Le jour de la course rigolote est arrivé Madame Gazelle a un tableau pour montrer la distance que doit parcourir Papa Pig Si Papa Pig est capable de partir d'ici Le supermarché De passer par là Le garage de mon papi Et enfin d'arriver jusque là Le château de vent Alors nous aurons récolté assez d'argent pour faire réparer le toit de l'école C'est comme si c'était fait A vos marques, prêts, partez Et voilà, maintenant on peut pique-niquer Mais enfin papa, voyons, ça c'est juste un tableau Oui, à présent vous devez atteindre le vrai château du vent A vos marques, prêts, partez Allez Courage Papa Pig, tu vas y arriver Courage Lucas, tu vas y arriver Le bus scolaire est arrivé jusqu'au château du vent Maintenant, tout le monde peut attendre le coureur en pique-niquant De l'eau De l'eau Comme c'est agréable cette chaleur Ah, comme c'est reposant de récolter de l'argent de cette façon De l'eau De l'eau Papa Pig atteint le supermarché Tous ses efforts lui ont donné soif Dis-moi ce que tu vois au télescope J'arrive à voir papa Le télescope permet de voir de très loin Oh, il ne court pas très vite Il arrive maintenant au garage de Papi Dog J'arrête, je suis à bout de force Papa ne court plus du tout Vous êtes tout en sueur Il vous faut quelque chose pour vous rafraîchir et vous donner du tonus Tenez, mangez cette glace Merci beaucoup, Papi Dog Allez, en avant toutes Au revoir C'est moi, le capitaine de ce bateau, les enfants Et quand le capitaine vous demande de faire quelque chose, vous devez lui obéir À vos autres, capitaine À vos autres, capitaine Polyparote répète tout ce qui se dit Georges, hisse le pavillon Georges, hisse le pavillon Peppa, sonne la cloche Peppa, sonne la cloche Papi, je peux faire le capitaine, s'il te plaît Bon, d'accord Mais dans ce cas, tu dois porter cette casquette Maintenant, c'est elle qui demande Alors, tout le monde doit lui obéir Sonne la cloche Tourne le volant À vos ordres, capitaine Peppa Sautez sur place Le capitaine Peppa est un peu autoritaire Il vaut mieux que je reprenne les commandes Parce qu'une collision est si vite arrivée Ce n'est pas toujours facile de gouverner un bateau Heureusement, c'est une chose que je maîtrise Oh non Le gros navire de Papi Pig a heurté une petite île Papi, on est bloqué Je vais appeler Mamie Pig Elle va pouvoir nous aider Oh non Jut Papi Pig a fait tomber son téléphone dans l'eau Mamie Pig a l'appareil Allô ? Allô ? Maintenant, nous allons devoir contacter Mamie par un autre moyen Oh ? Contacter Mamie ? Polly peut peut-être voler jusqu'à elle Voilà une excellente idée, Peppa Et je vais lui dire ce qu'il faut répéter à Mamie Papi Pig a dit Papi Pig a dit Au secours ! 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 Et voilà Danny Dog dans le camion de dépannage de son grand-père Orange, c'est moi qui ai gagné Bonjour Danny ! Bonjour Peppa ! Voilà une autre voiture C'est Suzy ! Bonjour ! Bonjour Peppa ! Oui Georges, c'est une voiture bleue, alors tu as gagné Oh ! Qu'est-ce qu'il est bête ce jeu ! On n'a pas encore vu une seule voiture rouge ! Si, si, il y en a bien une Peppa Où ça ? Oh 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 ! De quelle couleur est notre voiture ? Euh... Elle est rouge ! J'ai gagné, j'ai gagné ! Mepa et sa famille sont arrivés à la montagne Nous aurons une vue magnifique quand nous aurons atteint le sommet Nous y sommes ! Youpi ! Admirez cette superbe vue ensoleillée Oh là là ! Il se met à pleuvoir Elle est où la superbe vue ? Euh... Celle-ci n'est pas mal du tout Il s'agit du triporteur à glace de Mademoiselle Rabbit Bonjour Mademoiselle Rabbit Bonjour Papa Pig Je voudrais quatre glaces Quel parfum désirez-vous ? Mante, orange, fraise et myrtille s'il vous plaît Mademoiselle D'accord Hi 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 ! Regardez ce que je vous rapporte Chouette ! Une glace ! Oh ! Oh mais ce sont nos couleurs préférées Oui en effet Vert pour moi Orange pour moi Rouge et fraise pour moi Et celle de Georges est... Bœuf ! Hi 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 ! Miam, miam, miam ! Regardez ! Le soleil réapparaît ! Oh ! Et en plus nous avons... Un arc-en-ciel ! Déta et Georges adorent les arc-en-ciel Pour qu'ils apparaissent, il faut absolument que la pluie tombe et que le soleil brille en même temps Comme il est mignon Ouste ! Ouste petit oiseau ! On voudrait regarder la télé en paix Allons Papa Pig ! Quel est l'intérêt d'être en vacances si c'est pour passer son temps devant la télévision ? Tu la regarderas à la maison Euh... Je n'y avais pas pensé Il y a des tas d'endroits amusants à visiter Comme le monde forestier C'est quoi le monde forestier ? Le monde forestier est une magnifique forêt peuplée de sapins Ça a l'air un peu... ennuyeux On pourrait aller à Patateville Qu'est-ce qu'il y a à faire à Patateville ? Une visite guidée d'un champ de pommes de terre qui se termine par une dégustation de purée Ça m'a l'air plus intéressant Ou le coin des coin-coin C'est quoi le coin des coin-coin ? C'est une rivière avec plein de petits canards Oh oui ! Allons au coin des coin-coin Peppa et Georges adorent les canards Est-ce que tu connais le chemin pour y aller ? Le GPS va nous guider Bonjour ! Où allons-nous aujourd'hui ? Au coin des coin-coin s'il vous plaît Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Encore des canards ! On va voir les canards ! Bienvenue au coin des coin-coin ! Combien de tickets voulez-vous ? Deux adultes et deux enfants Bonne promenade ! Oh ! Où sont les canards ? Ils ont dû partir en vacances Et si nous pique-niquions maintenant ? Je suis sûr qu'ils seront attirés par la nourriture Dis plutôt que tu as faim Papa Pig ! Peppa et Georges adorent les pique-niques Regardez ! Les voilà ! Non pas le pain ! On va le donner à manger au canard Oh oh ! Si tu veux ! Bonjour Madame Duck ! En voilà d'autres ! Ce sont tous les frères et sœurs qui arrivent ! Et quand as-tu commencé à tousser ? Ça a commencé quand Madame Gazelle s'est mise à chanter Ce n'est pas bien grave Seulement il se pourrait bien que Pedro soit contagieux Ça veut dire quoi ? Contagieux ? Quand il y en a un qui tousse Les autres peuvent se mettre à tousser eux aussi Est-ce que je dois prendre un médicament ? Juste une cuillerée de sirop Malheureusement ce n'est pas très très bon Berk ! Ça a un goût de vieilles chaussures pleines de confiture Merci beaucoup Docteur Brambert Au revoir ! Au revoir ! Je vous l'avais dit La toux de Pedro est contagieuse Danny Dog et Suzy Chip ont attrapé la toux de Pedro Ouvrez grand la bouche Berk ! Ça a un goût de tapis plein de poussière parfumée au yaourt Berk ! Moi je trouve que ça a un goût de fleurs C'est bien les enfants, vous avez été très courageux Est-ce que vous avez déjà été malade Docteur Brambert ? Non Peppa, pas une seule fois Mais je mange une pomme tous les jours Au revoir ! Au revoir ! Quand l'école est finie, tous les parents viennent chercher leurs enfants Maman, papa, j'ai attrapé une toux Le docteur Brambert est venu pour nous soigner Il nous a donné un médicament dégoûtant Madame Gazelle, vous nous chantez votre chanson ? Bien sûr Peppa ! Oh ! Mlle Poupie a une poupée qui... Oh non ! C'est à présent au tour des adultes d'attraper la toux de Pedro Docteur Brambert, j'écoute Allô, c'est Peppa Pig Tous nos parents sont malades, docteur Ne t'inquiète surtout pas, j'arrive immédiatement Écoutez-moi, voici vos fiches d'activité Les enfants doivent noter tout ce qu'ils voient sur la fiche d'activité Un bateau Un poste d'aiguillage Et aussi un tunnel Je vois des arbres Est-ce que les arbres sont sur la liste ? Euh, non Oh moi, je vois des nuages Est-ce qu'ils sont sur la liste ? Non Je vois Papi Doc sur son bateau Coucou les enfants ! Coucou Papi Doc ! Oh, et est-ce que Papi Doc est sur la liste ? Mais enfin Peppa, mon papi ne peut pas être sur la liste, voyons Non, mais il conduit un bateau Et le bateau fait partie de la liste Youpi ! Les enfants cochent le bateau sur leur fiche d'activité Sortez votre billet ! Monsieur Rapide passe dans les wagons pour contrôler les billets Euh, je crois que j'ai perdu mon billet, monsieur Encore ? Mais tu le fais exprès Miaou ! Mais voyons, il est là ton billet, Pedro Regarde, tu étais assis dessus Tâche de ne pas le perdre une troisième fois, d'accord ? Le train grimpe lentement sur la colline Le train redescend rapidement la colline Madame Gazelle, je me sens un peu malade Je peux aller devant, s'il vous plaît ? D'accord, Pedro Va prendre l'air dans la locomotive Coucou, Pedro Tu ne te sens pas bien ? Aimerais-tu conduire le train à ma place ? Oui, s'il vous plaît Mais Papa Pig a complètement oublié de rendre celui-là Cela fait un certain temps que je l'ai emprunté Ce n'est pas grave, tu iras le rapporter demain Pour l'instant, il est l'heure de dormir Après que Papa nous ait lu cette histoire Il ne s'agit pas vraiment d'un livre d'histoire Lise-le nous quand même, s'il te plaît Bon, d'accord Le monde merveilleux du béton Le béton est un matériau de construction composé d'eau, de sable, ainsi que d'un mélange chimique Chapitre 1 Le sable Peppa, Georges et Maman Pig se sont endormis C'est le matin Peppa et sa famille arrivent à la bibliothèque Wow ! Il y a des tonnes de livres ici Chut, Peppa Dans une bibliothèque, on doit parler à voix basse Pourquoi ? Parce que les gens viennent d'ici pour lire et qu'ils ont besoin de calme Au suivant, s'il vous plaît Mademoiselle Rabbit est la bibliothécaire Bonjour, Madame Pig Ce sont les livres que vous rapportez ? Oui, Mademoiselle Rabbit Merci beaucoup Pourquoi l'ordinateur fait du bruit ? C'est pour vérifier si vous n'avez pas été vilain en gardant les livres trop longtemps Euh... J'ai dû emprunter celui-ci un peu trop longtemps Ne vous en faites pas, Monsieur Pig Cela ne doit pas être méchant Ça alors ! Monsieur Pig, vous auriez dû me le rapporter il y a 10 ans Mais enfin, Papa ! Excusez-moi Cela ira pour cette fois Vous pouvez aller en choisir d'autres Mademoiselle Rabbit, Georges et moi, on peut aussi vous en emprunter un ? Mais bien sûr ! Le rayon enfant se trouve ici Il y en a de toutes sortes Sur les fées, les fleurs, les robes de soirée Bonjour, Peppa Bonjour, Danny Toute la famille arrive au musée Bonjour à tous Vous êtes venu visiter l'exposition sur la Lune ? Oui, Mademoiselle Rabbit Nous voudrions cinq billets, s'il vous plaît Les voici Je vous souhaite un bon voyage sur la Lune Oh ! On va aller sur la Lune pour de vrai ? Non, Peppa C'était juste pour rire Les passagers à destination de la Lune sont invités à me suivre Monsieur Rabbit est le guide Préparez-vous pour le décollage C'est juste pour rire, pas vrai ? Bien sûr, Peppa C'est juste pour rire Cinq, quatre, trois, deux, un Décollage ! Nous vivons sur une planète Savez-vous comment elle s'appelle ? La Terre Exactement Tout ce qui concerne l'espace n'a pas de secret pour moi Il existe cette autre planète qui tourne autour du Soleil Savez-vous comment on les appelle ? Euh... Mercure Oh ! Bravo, Edmond ! Vénus, Mars, Jupiter, Saturne, Neptune, Uranus L'espace n'a pas de secret pour Edmond Je ne me trompe jamais ! Qui peut me dire de quoi sont faites ces planètes ? Elles sont faites en carton Ces maquettes sont faites en carton Mais les vraies planètes sont composées de roches, de glace ou de gaz Mais bien sûr, la Lune est faite en fromage Non, la Lune est composée de roches C'est une exposition sérieuse Alors pas de rire ni de plaisanter Et voilà ! Nous sommes sur la Lune ! Mais ce n'est pas la vraie Lune, Monsieur Rabbit, n'est-ce pas ? Non ! Si nous étions réellement sur la Lune, vous pourriez sauter par-dessus ma tête Oh ! Savez-vous pourquoi on peut sauter aussi haut sur la Lune ? À cause de la gravité ! Oh ! C'est exact, Edmond ! La gravité nous permet de nous maintenir au sol Comme elle est plus faible sur la Lune, on peut sauter plus haut Oh ! Est-ce que vous êtes tous prêts à partir en vacances ? Oui, Maman Pig ! Alors ? En route ! On est prêts pour le grand départ dans le camping-car Cette carte n'est pas vraiment claire Papa ? J'espère qu'on ne va pas se perdre Ne t'inquiète pas, je sais lire une carte comme personne Tiens, tiens, c'est bizarre Sommes-nous perdus ? Oui C'est Papi Dog avec Danny Bonjour, Papa Bonjour, Danny On s'est perdus Perdus ? Votre GPS est en panne ? Mon GPS ? Le modèle de votre camping-car est un T3-1250 Il est équipé d'un GPS Bienvenue à bord du véhicule du futur Ah ! Maintenant, je sais à quoi sert ce bouton Où allons-nous aujourd'hui ? En plus, c'est un camping-car qui parle Il n'est pas bête, n'est-ce pas ? La voie de synthèse va vous aider à trouver votre chemin Mais comment il peut savoir à quel endroit nous allons ? Il suffit de le lui dire Euh, bonjour, monsieur camping-car Bonjour On part en vacances, alors vous pourriez nous montrer le chemin ? Allez tout droit jusqu'au prochain croisement Merci de votre aide, Papi Dog Il n'y a pas de quoi ! Passez de bonnes vacances ! On est prêts pour le grand démarre dans le camping-car Attention ! Attention ! Niveau d'huile faible C'est quoi l'huile ? L'huile, c'est ce qui permet au moteur de ronronner Alors ça veut dire qu'il n'en reste plus ? Non ! On peut encore rouler avant de tomber en panne Niveau d'huile insuffisant Oh non ! Ce n'est pas vrai ! Le premier client est Daddy Dog Bonjour, madame la marchande Bonjour, monsieur Dog Je voudrais un paquet de gâteaux, s'il vous plaît Suzy, dis-moi, est-ce qu'il nous reste des gâteaux ? Non, mais on a un téléphone en plastique Et combien je vous dois, madame ? Cela fera 100 euros, s'il vous plaît, monsieur Merci beaucoup ! Au suivant ! Bonjour, madame la marchande Auriez-vous une baguette de pain, s'il vous plaît ? Non, mais nous avons une maison en carton Je vais vous la mettre dans un sac, voilà Ah, merci ! Ça vous fera un euro, s'il vous plaît Oh là là, mais je n'ai pas assez d'argent sur moi Ce n'est pas grave, vous me payerez la prochaine fois Oh là là, c'est dur comme travail, hein ? Oui ! Bonjour, madame la marchande Qu'est-ce qu'on peut bien acheter pour un million d'euros, s'il vous plaît ? Suzy, dis-moi, qu'est-ce qu'on pourrait bien lui donner pour un million d'euros ? Une carotte ? Oui, merci ! Rebecca Rabit aime les carottes C'est l'heure de rentrer à la maison Papa Pig est venu chercher Peppa à suivre Papa, est-ce que tu as bien travaillé aujourd'hui ? Oui, j'ai eu une journée très chargée Nous aussi, on a beaucoup travaillé aujourd'hui Oui, on a joué aux marchandes Bla, 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 validé et imprimé D'accord, Georges Maintenant, nous pouvons faire une partie de Bouboule la poule Après tout, nous l'avons bien mérité Papa, je peux t'aider ? Si tu veux, Peppa Jette toutes ces épluchures à la poubelle D'accord Non, Peppa Les épluchures ne se mettent pas dans la poubelle en fer Mais dans le carton marron Oh ! Nanane ! Oui, Georges C'est bien une peau de banane Il y a là-dedans des pelures d'oignons Ainsi que les restes de toutes sortes de fruits et légumes Papi et Mamie Pig vont être contents Ah bon, vraiment ? Parce que Papi et Mamie mangent les épluchures de pommes de terre maintenant ? Non, Peppa C'est pour leur jardin potager Ça aide à faire pousser les légumes Oh ! Après le repas, nous irons leur porter ce carton Oui, bonne idée ! Maman Pig, Peppa et Georges Apporte les épluchures de fruits et légumes à Papi et Mamie Pig Nous sommes arrivés Youpi ! Papi Pig ! Regarde le beau cadeau que l'on t'apporte Ah ! Des épluchures de fruits et de légumes C'est fantastique ! Mon jardin va adorer Parce que ton jardin mange des légumes ? Non, Peppa Je vais mettre toutes ces épluchures sur mon tas de compost C'est quoi du compost ? Je vais vous montrer Voilà ! C'est une espèce de caisse en bois ? Oui, Peppa Mais une caisse en bois très intelligente Je place ces épluchures juste au-dessus Et en dessous, j'obtiens Un engrais très efficace appelé compost Comment est-ce qu'elle arrive à faire ça ? Est-ce que c'est une caisse magique ? Oh ! Non, Peppa J'ai quelques petits amis dans mon jardin Qui lui viennent t'en aide Où ça ? Là-dedans Regarde Ah ! Des vers de terre ! Hihihi ! Bébé ! Bébé ! Est-ce que c'est dangereux comme jeu ? Non, Pedro Ne t'inquiète pas Papi Dog m'a fait la promesse Que vous ne risquiez absolument rien Oh ! Mais vous n'allez pas vous ennuyer Alors, qui veut y jouer ? Ah ! Voilà le programme Naguère, j'avais un coffre rempli de magnifiques pièces d'or Mais il a été raflé par le capitaine Croquette Quoi ? Le langage des pirates est un peu difficile à comprendre Le capitaine Croquette m'a volé mon trésor Oh ! Méfiez-vous Le capitaine Croquette est un redoutable pirate Certains d'entre vous le connaissent sous le nom de... Papi Pig Ah ! Papi Pig Le jeu consiste à aller jusqu'au repère du capitaine Croquette Pour récupérer mon trésor sans se faire attraper Youpi ! Tout le monde a très envie de jouer aux pirates Allô, Papi Pig ? Nous arrivons ! Formidable ! Formidable ! Papi Pig et Polyparote surveillent le trésor de Barbe Blanche Tous à bord du galion noir, Moussaillon En espérant que nous aurons le vent en poupe Oh ! Et qu'est-ce que ça veut dire ? Allons vite au bateau ! Yo ! Super ! Oui, Moussaillon, mettez un gilet de sauvetage A bord du bateau de Papi Dog, tous les enfants doivent porter un gilet de sauvetage Le terrible Barbe Blanche ne devrait plus tarder maintenant Je t'ai apporté une tasse de thé, Papi Pig Oh ! Merci beaucoup, Mamie Pig Alors, Moussaillon, tout le monde est prêt maintenant ? Monsieur Barbe Blanche, est-ce que je peux aller aux toilettes, s'il vous plaît ? Et moi ? Oh ! Et moi ? Oh ! Et moi ? Et moi ? Moi aussi ! Dissosaure ! Dissosaure ! Au revoir, Richard ! Je reviendrai te... te rechercher plus tard ! Georges et Richard sont les meilleurs amis du monde Georges ! Richard ! Vous avez détruit ma maison ! S'il vous plaît, jouez à un jeu plus calme ! Georges se sert du panier à jouets pour faire un volcan Tandis que Richard utilise les sapins en plastique pour faire une jungle Georges prend les petits cubes pour former une rivière La chambre s'est transformée en terrain de jeu pour dinosaures Je préfère m'en aller ! Il y a trop de bruit ici ! Moi je dis patate ! Et moi je dis potate ! Patate ! Patate ! Patate ! Patate ! L'avantage quand il pleut, c'est que cela donne l'occasion de regarder des émissions très intéressantes Maman ! Georges et Richard ont transformé la chambre en terrain de jeu pour dinosaures Et les terrains de jeu pour dinosaures, c'est brouillant Georges est avec son meilleur ami, mais moi je n'ai personne avec qui jouer Et bien tu n'as qu'à inviter Suzy Chip ! Suzy Chip est la meilleure amie de Peppa Vous croyez qu'elle pourrait venir à la maison tout de suite ? Téléphone lui Allo, Suzy Chip ? Qui est-ce qui m'appelle ? Suzy, c'est moi, Peppa Est-ce que tu peux venir à la maison tout de suite ? Oui Peppa, je peux venir jouer, mais avec mon costume d'infirmière, d'accord ? D'accord, mais dépêche-toi ! Et si nous prenions une tasse de thé tout en bavardant ? Mais bien volontiers Oh, un téléphone ! N'y touche pas ! Il est réservé aux urgences On doit s'en servir qu'en cas d'incendie Oh ! Au feu ! Au feu ! Caserne des pompiers ? Où est l'incendie ? Où est l'incendie ? Puis-je parler à Maman Pig, je vous prie ? Oh, c'est Papa Pig Papa Pig ? On ne doit pas utiliser cette ligne Elle est réservée aux appels d'urgence C'est bien pour cela que je t'appelle Figure-toi que je n'arrive pas à retrouver la sauce tomate Papa Pig, dois-je allumer le barbecue maintenant ? Oui, s'il vous plaît, Monsieur Rabbit Surtout, ne faites pas d'imprudence, d'accord ? Tu peux compter sur nous Les papas s'y connaissent parfaitement en barbecue Au revoir Il faudrait peut-être ajouter du charbon À mon avis, il vaudrait mieux souffler dessus À moins qu'il n'y ait pas suffisamment d'allume-feu Il n'y a plus qu'à attendre qu'il y ait un incendie Et on va devoir attendre combien de temps ? Il peut se passer un certain temps Ça fait des années que je patiente ainsi Combien d'incendies avez-vous éteints, Mademoiselle Rabbit ? Aucun Je n'en ai pas eu un seul Mais il faut se tenir prêt Qui cela peut-il être ? C'est sûrement ton papa qui rappelle Peux-tu lui répondre, s'il te plaît ? D'accord Allô ? Caserne des pompiers ? Allô Pépa ? Papa, c'est encore toi ? Écoute, cette fois tu exagères Ce téléphone sert seulement quand il y a un feu Euh... Passe-moi Mademoiselle Rabbit Ce serait gentil Mon papa voudrait vous dire quelque chose Allô, Papa Pig ? Cette ligne téléphonique ne doit être utilisée qu'en cas de... Ce n'est pas vrai Le barbecue de Papa Pig est en flamme Au feu ! Au feu ! Les mamans pompiers vont s'en occuper Oui ! Oui ! Tenez-vous bien Oui ! Maman, on a fait une tâche de boue sur le maillot de football de papa Ce n'est pas grave, il n'y a qu'à le relaver Il sera propre en un clin d'œil Et papa ne se rendra compte de rien du tout Allons voir s'il y a d'autres vêtements à laver Oh ! Il y a une petite tâche sur ma robe Maman Pig et Georges ont trouvé du linge à laver Bravo mon petit Georges ! On met les vêtements là-dedans Ensuite, on met la machine en marche Et elle se remplit d'eau mélangée à du savon Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! Splash ! La machine à laver fait trembler toute la cuisole Oh ! Peppa ! Où est ta robe ? Je l'ai mise dans la machine Quoi ? Oh non ! Tu as vu maman ? Ma robe rouge est toute belle et toute propre Peut-être Peppa, mais regarde ce qu'elle a fait au reste du linge Ça alors ! Tous les autres vêtements sont devenus roses à cause de sa robe rouge Le rose n'est vraiment pas la couleur idéale pour un maillot de football Oh ! Papa Pig rentre du travail Bonjour à tous Bonjour Papa Euh... Papa Pig ? On a un petit problème et euh... Ha 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 ! Plus tard Maman Pig, je dois me préparer pour le match Alors, où est mon maillot ? Le voilà Ha 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 ! Qu'est-ce que tu racontes Peppa ? C'est une des robes de maman Elle est rose ! Non Papa, c'est bien ton maillot de football Oui, il avait des taches de boue Alors, nous l'avons lavé ? Mais ça ne s'est pas passé comme prévu Venez voir où vous allez dormir cette nuit Voici la chambre qu'occupait Maman Pig quand elle était petite Il y a très très longtemps Et voilà le lit sur lequel Maman dormait Oh ! C'est comme un trampoline Maman faisait la même chose quand elle avait votre âge Maman sautait sur son lit, elle aussi ? Oh ! Bien sûr ! Ah bon ? Pourtant, elle nous dit toujours de ne pas sauter sur notre lit Quand elle était petite, c'était une vraie coquine comme vous Ah bon ? Ha 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 ! Oui ! Maintenant, nous allons aller voir Papi Pig dans le jardin Papi Pig ! Bonjour Peppa ! Bonjour Georges ! Venez voir mes carottes Papi Pig est fier de montrer ses légumes Et voilà mes petits pois Mais mes petits, mes plus beaux légumes sont mes salades Oh non ! Mes salades ont disparu Je crois que ce sont les oiseaux qui les ont mangés Papi Pig Oui ! Les vilains Mais dis-moi pourquoi Monsieur l'épouvantail ne les a pas fait fuir Je ne sais pas Peppa Mais les oiseaux ont mangé toutes mes salades Que se passe-t-il Papi Pig ? Tes amis se sont encore amusés à manger mes légumes Quels amis ? Tom et Dick et Harry Ce ne sont pas leurs noms, voyons Mamie Pig a des poules Dites bonjour à Gemina, Sarah et Vanessa Bonjour ! Et lui s'appelle Neville Est-ce que Neville est un garçon ? Oui Peppa, on appelle ça un coq Et c'est le pire de tous Il n'arrête pas de gratter la terre de mon potager Il ne ferait pas de mal à une mouche Je l'ai déjà vu en manger Oh là là, c'est un peu trop haut pour Georges Allons, ne pleure pas Georges Papa va te rejoindre Alors un euro, s'il vous plaît Oh ! Hi 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 ! Oui ! Apparemment, Georges n'a plus peur Oh ! C'est quand même un peu haut, n'est-ce pas ? Je vais redescendre par les escaliers Les escaliers sont remplis d'enfants C'est par là qu'il faut descendre, Papa Pig Oh ! D'accord Approchez, approchez ! Si vous tapez dans le mille, vous gagnerez un nounours géant Tu peux y arriver facilement, maman Tu ne veux quand même pas un autre nounours géant, Peppa Rassurez-vous, vous ne risquez pas de gagner Les femmes ne savent pas viser Pardon ? Vous pouvez répéter ? Il s'agit d'un jeu d'adresse Ah oui ? C'est combien pour un tir ? Un euro Maman Pig a gagné Je n'en crois pas mes yeux Tiens, voilà ton nounours géant Youpi ! Maman, maman, je voudrais un nounours comme celui-là Il est bien trop gros Mais non, pas du tout Papa Pig et Georges vont faire un tour sur la grande roue Accrochez-vous bien ! Oh ! On monte vraiment très, très haut Oh ! Ouf ! Je suis content que cela se termine Pour un euro, vous avez droit à cinq tours Comment ? Cinq tours ? Oh non ! Oh ! Approchez ! Approchez ! Testez votre force grâce à l'épreuve du marteau et de la cloche Dites-moi, que faut-il faire ? Il faut taper sur ce bouton avec le marteau Si la cloche sonne, vous avez gagné un lot Ce n'est pas compliqué Il faut juste avoir de la force Je veux bien essayer Un euro Oui, et nous sommes là pour régler le problème Vous allez en avoir pour longtemps ? Aussi longtemps que cela sera nécessaire Creuse, creuse, creuse Georges aime les pelleteuses Par ici, Monsieur Rhinos ! À vos ordres, chef ! Monsieur Boulle est le chef Dites-moi, Monsieur Boulle, d'où est-ce qu'elle vient, toute cette eau ? Elle vient d'un tuyau troué qui se trouve sous terre Comment allez-vous le réparer ? En creusant un trou dans la route On coupe l'arrivée d'eau Georges adore les grues On enlève le vieux tuyau troué Et on le remplace par un tuyau neuf Merci de nous avoir montré votre travail Mais je vous en prie Au revoir et à bientôt Oh, Georges ne veut pas quitter Monsieur Boulle Arrête de pleurer, on va au terrain de jeu Mais oui, Georges, tu pourras jouer avec ta pelleteuse dans le bac à sable Et tu pourras revoir Monsieur Boulle sur le chemin du retour Toute la famille de Pépa arrive au terrain de jeu Bonjour les amis Bonjour Pépa Edmond Elephant et Richard Rabbit jouent dans le bac à sable On va jouer dans le bac à sable, d'accord ? Stop ! Qu'est-ce qui se passe, Pépa ? On creuse un trou dans la route Et c'est moi, le chef Ça par exemple, c'est le bagage de Delphine, cette grosse malle ? Oui, elle a apporté quelques spécialités qu'il n'est pas toujours faciles de trouver en France Comme le thé, le bacon, le pudding, les cookies Goodbye Delphine, je reviendrai te chercher demain soir Où dois-je poser le bagage de Delphine ? Dans ma chambre, au dernier étage de la maison Et dedans, il y a juste de quoi rester une journée Oh oui ! C'est bien pour ça que je n'ai apporté qu'un tout petit bagage Si Delphine est là, c'est pour s'entraîner à parler français Alors nous devons tous l'aider Oui, d'accord, maman D'abord, je dois m'excuser Parce que je ne parle pas très bien le français Tu ne te débrouilles pas trop mal, ma petite C'est gentil de votre part, Mr. Pépa Je peux vous poser une question sur l'orthographe des mots français ? Bien sûr ! Je suis un expert en orthographe Que veux-tu savoir ? Quels sont les mots en O qui font leur parole en X ? Je sais qu'il y en a sept Euh... Il commence à se faire tard Et si nous préparions le lit de Delphine ? Maman, maman ! Est-ce qu'elle pourrait dormir dans le mien ? Elle dans un sens et moi dans l'autre ? Bonne idée, Pépa ! Delphine dormira dans un sens et Pépa l'autre Allez les enfants, essayez de dormir Demain la journée sera chargée Delphine va venir dans ton école Wow ! Have a good sleep ! En français, dormez bien Je n'ai pas du tout sommeil ! Je vais te chanter une chanson que j'ai appris en classe de français D'accord ! Frère Jacques, frère Jacques Dormez-vous, dormez-vous Mamie Pig ! Bonsoir mes petits chéris Vous devriez dormir S'il te plaît, raconte-nous une histoire D'accord, mais seulement si vous me promettez de vous rendormir aussitôt C'est promis, mais d'abord tu nous racontes une histoire Entendu ! Il était une fois un petit... Un petit garçon appelé Pedro Pony qui trouva un haricot magique Ah oui ! Alors Pedro planta le haricot et une tige se mit aussitôt à pousser, à pousser jusqu'au ciel Exactement ! Pedro grimpa tout en haut de la tige du haricot et tomba sur... Un horrible géant très méchant Mais lui ne m'intéresse pas Ce que je veux, c'est la princesse Oh ! Oui ! Ensuite il rencontra la magnifique princesse Peppa Et messire Georges, le courageux chevalier Et le pâtissier qui préparait les meilleurs gâteaux du monde entier Maman Pig, Papa Pig et Papi Pig attendent de pouvoir dîner Je vais aller voir ce que fait Mamie Pig Et ensuite, qu'est-ce qui se passe ? Mais enfin Mamie Pig, tu as réveillé les petits Nous avons promis de nous rendormir quand l'histoire sera finie Papi Je suis doué pour terminer les histoires Mamie Pig Descends dans la salle à manger, je n'en ai pas pour longtemps C'est l'histoire d'un garçon, d'une magnifique princesse, d'un courageux chevalier et d'un pâtissier qui prépare un délicieux goûter Eh bien, après le délicieux goûter, tout le monde s'endormit Fin de l'histoire Puis ils se réveillèrent au moment où arriva le magicien Le magicien ? Oui, le magicien qui donna un grand spectacle de magie Mais euh... Ensuite, apparu le vilain et terrifiant dragon Monsieur Patate arrive pour l'inauguration Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami J'ai nommé Monsieur Patate Bravo ! Bravo ! Bravo ! Bravo Patate ! J'ai l'honneur de déclarer ce club de gym ouvert C'est fantastique ! Nous devons tous faire du sport ainsi que manger des fruits et des légumes Quel genre de fruits et légumes, Monsieur Patate ? Des pommes, des oranges, des carottes et des tomates Et des patates aussi ? Pourquoi vous n'êtes pas petit comme une pomme de terre ordinaire, Monsieur Patate ? Parce qu'il n'est pas une pomme de terre ordinaire, il a des jambes, lui ! Oui, et les pommes de terre ordinaires n'ont pas de jambes C'est une super pomme de terre ! On regarde votre émission tous les matins ! Cela me touche beaucoup ! N'oubliez pas de m'envoyer des dessins, les enfants ! Romy ! Peppa et ses amis sont à l'école Les enfants, aujourd'hui nous allons faire de beaux dessins pour Monsieur Patate ! Youpi ! Moi, je lui dessine un ananas Et moi, je lui fais une carotte C'est très bien ! Et toi, Émilie, que dessines-tu ? Un petit pois Magnifique ! Et toi, Pedro ? Je lui dessine super patate ! Oh, je vois ! Quant à Georges, il lui a fait une superbe tomate ! Et toi, Peppa, quel genre de légumes as-tu dessiné ? Mon papa en train de regarder la télévision ! Comme c'est drôle ! À présent, il n'y a plus qu'à glisser les dessins dans l'enveloppe Et l'envoyer à Monsieur Patate ! Il est l'heure, comme chaque matin, de regarder l'émission de Monsieur Patate ! Je vous prie d'accueillir chaleureusement votre ami ! J'ai nommé Monsieur Patate ! Je sais sauter à la corde Je sais chanter Brille, brille, petite étoile Je sais danser C'est difficile de choisir un talent Parce que je suis douée pour plein de choses Ne t'inquiète pas, Peppa Tu pourras choisir demain D'accord C'est la journée des jeunes talents Je suis douée pour chanter, danser et sauter à la corde J'ai passé toute la soirée à m'entraîner Moi, je me suis entraînée à regarder la télévision hier soir Ce n'est pas un talent, ça ! C'est Madame Gazelle qui l'a dit Qu'est-ce que je peux faire, alors ? Qui veut être le premier à nous montrer ce qu'il sait faire ? Danny Dog ? Je sais taper sur un tambour Et je sais taper encore plus fort Non, c'était formidable, Danny Pedro Pony, que vas-tu nous présenter ? Un tour de magie Alors, ceci est un verre d'eau C'est liquide et transparent Attention, dans quelques instants, l'eau va disparaître S'il vous plaît, fermez les yeux Ouvrez les yeux L'eau a disparu Merci Émilie éléphant ? Moi, je vais jouer de la flûte à bec Et toi, Rebecca, quel talent as-tu ? Eh bien, moi, je sais faire un son avec mes lèvres J'y arrive seulement quand je me mets sur la pointe des pieds, comme ça C'était vraiment bien Oui, mais moi, qu'est-ce que je peux faire ? Candy, et toi, qu'est-ce que tu sais faire ? De la corde à sauter Moi aussi, je voulais sauter à la corde Mais enfin, papi, Georges est petit, lui aussi Et pourtant, il doit attendre son tour En effet, il est plus petit que vous Alors, il ne devrait pas non plus faire la queue Maintenant, il n'y a plus que Richard et Georges qui font du toboggan Papi, quand est-ce que ça va être notre tour ? Un peu de patience, Peppa Ils vont bientôt vous laisser la place, voyons Moi, je commence à m'ennuyer Moi aussi, allons faire de la balançoire C'est Pedro Pony qui est sur la balançoire Pedro, je peux faire un tour maintenant ? Je voudrais bien me balancer encore un peu Mais enfin, ça fait des heures que tu te balances Papi Pig, est-ce que vous pouvez me pousser, s'il vous plaît ? Je crois que tu devrais laisser la place à l'un de tes amis à présent Mais je vais bientôt devoir rentrer chez moi Oh, je comprends, cela change tout Je vais te pousser alors Mais enfin, papi ! Moi, je commence à m'ennuyer Moi aussi ! Et moi aussi ! Allons faire du tourniquet Tout le monde veut faire du tourniquet Il y a trop d'enfants sur ce tourniquet Allez, allez, descendez Mais, papi Pig, c'était moi qui étais dessus au départ Ah ! Dans ce cas, Émilie, tu peux remonter sur le tourniquet Moi aussi, je dois monter dessus Et pour quelles raisons, Rebecca ? Euh... Eh bien, c'est parce que c'est bientôt mon anniversaire Ah, bon, bon, d'accord Moi aussi, moi aussi Eh, entendu Est-ce que tout le monde est prêt ? Oui ! Non ! Il faut bien qu'il y ait un garçon sur le tourniquet Et maintenant, est-ce que tout le monde est prêt ? Il est 10h Youpi ! Combien de tickets ? Un ticket adulte et deux tickets enfants Et un pour le poisson, s'il vous plaît Pour lui, c'est gratuit Tenez-vous bien ! Monsieur Boulle attend le bus Mou ! Un ticket pour le magasin de musique, je vous prie Bonjour, Monsieur Boulle On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh là là ! Alors, mon petit, tu ne te sens pas bien ? Il ne peut pas parler, c'est un poisson Bien sûr ! Peut-être qu'il aimerait que je lui joue quelque chose au tuba Il fait un drôle de son C'est pour cela que je vais au magasin de musique afin de le faire accorder Madame Chip, Madame Cat, Monsieur Zebra et Madame Gazelle montent dans le bus Bonjour ! Quatre tickets pour le supermarché, s'il vous plaît Bonjour, Madame Gazelle ! On emmène Goldie, mon poisson rouge, chez le vétérinaire Oh ! Pourquoi il est malade ? Il vous aime beaucoup Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent, tournent et tournent, tournent et tournent Les roues de l'autobus tournent, tournent et tournent du matin au soir Supermarché ! Au revoir ! Magasin de musique ! Au revoir ! Terminus ! Le vétérinaire ! Le vétérinaire soigne les animaux malades Oh ! C'est le petit poisson triste qui a perdu l'appétit Oui ! Vous allez voir ! Rebecca Rabit, Zoé Zebra, Suzy Sheep et Peppa aiment jouer à la corde à sauter J'aime les kiwis, j'aime les noix, j'aime quand Suzy saute avec moi J'aime les navets, j'aime le chou, j'aime quand Zoé saute avec nous Oh Suzy, Peppa, j'ai une idée Voyons qui est capable de sauter le plus longtemps sans s'arrêter Oui ! C'est moi qui compte Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf, dix C'est Zoé qui a gagné, bravo ! Bravo ! Bravo ! Pedro ? Est-ce que tu veux sauter à la corde ? Non merci Peppa, je fais du hula-hop Wibble-wabble, 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 waaah ! Oula-hop, hula-hop, un, deux, trois ! Oh ! Combien de tours tu peux faire sans t'arrêter Pedro ? Un million et trois ! Waouh ! C'est beaucoup ! On va les compter pour voir, d'accord Pedro ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit Tu n'en as fait que huit Je suis un peu fatiguée Je ferai le reste un peu plus tard Et toi, est-ce que tu sais faire du hula-hop, Émilie ? Eh bien, je sais en faire, mais à ma manière Émilie éléphant fait du hula-hop avec sa trompe Bravo ! Tu as fait beaucoup de tours, au moins cent je crois George a envie de jouer à saute-mouton George aime jouer à saute-mouton Tout le monde en position Un, deux, trois, quatre, cinq, six, et sept, huit, neuf, dix Maman Pig, nous avons un invité qui va rester dormir ici ce soir Ah bon ? De qui s'agit-il ? De Teddy Maternello Il a un pyjama, un album photo et aussi une brosse à dents À quoi sert l'album photo ? Eh bien, on va le photographier En train de faire toutes sortes de choses rigolotes Mes amis, on fait des photos de Teddy Maternello partout dans le monde À Londres ? À Paris ? En Égypte ? En effet, Teddy Maternello mène vraiment une vie passionnante J'espère qu'il va passer un bon moment avec nous C'est l'heure d'aller dormir pour Peppa et George Coucou les amis ! Voici Teddy Maternello Bonjour Il va dormir avec nous ! Alors vous devez lui faire de la place Oh ! Et voici Monsieur Dinosaure Mais il ne sait pas encore très bien parler Nous allons faire une photo pour compléter son album Dis oui ! Oui ! Papa, demain il faudra se débrouiller pour que Teddy Maternello passe un bon moment Et si on l'emmenait au Pôle Nord ? Euh... Pourquoi pas au supermarché ? Oui ! Je crois bien que c'est la première fois de sa vie qu'il ira faire des courses Le lendemain matin, Peppa emmène Teddy Maternello au supermarché On trouve de tout dans ce magasin Des oranges, des pommes, des bananes C'est vraiment très intéressant, Peppa Voici la caisse où il faut payer tous ses achats Georges veut prendre une photo D'accord Georges Oui ! Oui ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...